Kanash Lafro du groupe Beretta, originaire de Berlétan dans le 13. Donc on a fait un atelier d'écriture avec les jeunes Berrois et les jeunes Berroises. Donc ça s'est super bien passé, les jeunes se sont bien investis. On était une vingtaine au départ, il en reste six à l'arrivée, mais qui ont fait un très gros travail sur le texte, qui se sont éclatés à faire ça. Et c'était une très belle aventure. Donc pour cet atelier, on a travaillé en collaboration avec la Médiathèque et l'Espace Loisirs et le Forum des Jeunes. Donc voilà, c'était une collaboration à tous les niveaux, au niveau artistique aussi, parce qu'on a fait ça avec Gilles Borat, qui est un artiste slammeur, membre d'un collectif marseillais qui est très actif sur Marseille. Donc voilà, c'était un pur plaisir de travailler tous ensemble. Alors moi, actuellement, après avoir fini une assez longue pause dans la musique, je reviens avec des EP qui sont en préparation, qui devraient sortir très prochainement, avec des Célib Freestyle aussi. J'ai actuellement deux clips qui sont déjà en ligne et que vous pouvez aller consulter. On se donne tous rendez-vous samedi pour un showcase exceptionnel, donc ici dans le hall du Forum, avec les jeunes de l'atelier qui vont rendre une restitution de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont écrit, avec le collectif de Gilles Boat aussi qui sera présent pour une prestation slam, et un petit showcase de ma part, un truc sympathique en famille. Ah, mon meilleur souvenir de concert, ben c'était ici même, voilà, c'était en 1999. Nous, on commençait à peindre le rap, ça faisait une ou deux années qu'on était actifs, et puis grâce au Forum et à un travail ensemble, encore une fois, en collaboration, on a fait venir ici Troisième Oeil à IAM, à Kenaton, voilà, qui sont venus. C'est mémorable parce que nous, à cette époque-là, on n'aurait jamais imaginé qu'ils seraient venus ici. Et grâce au Forum, à toute l'équipe du Forum, on a pu monter une scène avec des gradins, c'était un truc énorme, et je me souviens que tout le quartier, toute la ville l'avait vraiment apprécié. Et on peut dire que c'est ce concert qui a fait que Beretta a décollé, et qu'on s'est vraiment installé petit à petit sur la scène rap marseillais.